La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 31 août 2021. Réoumi Quotidien renseigne de la tenue d'un Conseil National de la Consommation. Aujourd'hui, s'exclame à sa une, la stabilisation des prix, une urgence. Réoumi souligne dans ses colonnes, contre la pénurie de sucre et l'augmentation des prix de certains produits comme l'huile, le riz et même les cubes, autant décrier les consommateurs sénégalais sont aux abois. Heureusement qu'un Conseil National de la Consommation est prévu aujourd'hui entre le ministère du Commerce et les différents acteurs qui interviennent dans le secteur. Les espoirs sont ainsi grands de voir des mesures fortes prises pour endiguer un phénomène néfaste qui ne cesse de prendre de l'ampleur, à savoir l'augmentation des prix de certains produits de consommation. Selon Hassane Sombe, qui va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidien, où son confrère Montmarty sait, confirme que nous allons vers une stabilité des prix dans un contexte de hausse avec la tenue du Conseil National sur la Consommation aujourd'hui. Mai 24h nous fait part au même moment de la suspension de la taxe conjoncturelle. Hier, par le gouvernement du Sénégal, on déduit et titre que c'est le règne de certains commerçants. Le Quotidien aussi informe du gel de la taxe conjoncturelle relativement aux importations et conclut que l'État sucre les commerçants. Ce gel, selon le journal de Madiambaljani, est justifié par la hausse des prix et la pénurie. La pénurie du sucre, elle, est provoquée par les commerçants et c'est pour pousser le gouvernement à une hausse des prix si on en croit le témoin. Ce journal révèle que dans les entrepôts de la compagnie sucrière sénégalaise se trouve actuellement stockée 29 000 tonnes de sucre couvrant une consommation de 45 jours et à l'arrivée, la taxe sur le sucre importé a été suspendue, nous apprend le témoin. L'AS aussi nous apprend la suspension de la taxe sur le sucre importé face à la cherté des denrées de première nécessité. Ce journal s'intéresse par ailleurs à la délivrance de certificats de résidence à Dakar et informe que le gouverneur a dessaisi les maires. Et concernant le soutien à Massofaï pour la mairie de Saint-Louis, Ahmed Falbraïa dit non à Maki sur un croali quotidien. Walfu Quotidien, pendant ce temps, voit l'alliance politique PASTEF-PEDES et Tahaou Sénégal en sursis, soulignant que cette coalition annonçait en perspective des prochaines élections locales à la particularité d'être portée par des leaders en conflit avec la justice. Or, l'article 29-2 du Code électoral stipule ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime seraient condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois assorti au nom d'une amende. Walfu voit ainsi une épée de Damoclès sur la tête de Sonko, Khalifa et Karim Ouad, mais annonce Bougane en renfort à cette coalition. La grande coalition de l'opposition sera lancée demain, nous apprend pour sa part Lasse, qui voit le pédestre de Maître Ouad dans le clair obscur. Sonko, lui, a été investi à Zighenshor et Bambadjey à Saint-Louis, selon Lasse. Et Sud-Cotidien, on s'intéresse aux manifestations contre le pouvoir, remplace les contestations citoyennes ou politiques et titre par conséquent qu'on la rescrute la gouvernance. Comme pour magnifier les efforts du gouvernement, le soleil nous conduit à Iof, Ouest-Foire, Dalifor, unités 24 et 25 des parcelles à Séni, N'yatimba, Réjide, Tiaroïkaou, et nous apprend que dans ces localités, les inondations se conjuguent au passé. Une marque des travaux de drainage des eaux pluviales effectuées par l'État, selon ce journal, qui fait remarquer qu'à Dalifor, la cité amphibie de Belvedere a retrouvé un nouveau visage. L'impact positif des bassins de rétention dans la banlieue, le soleil en parle également. Dakar Times nous conduit justement dans la banlieue, que le terre de Makisal a plongé dans la souffrance. Les personnes impactées par le terre n'ont pas été indemnisées pour la plupart, et le recasement n'est pas encore effectif, faute de sites habitables. Cette situation a plongé les populations de la banlieue dans l'amertume et la désolation. Si on en croit, Dakar Times, un dossier à lire aux pages 4, 5, 6 et 7 de ce journal. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. 2-1.